Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction au micro de Laurence Kahn, David Ancel, directeur de recherche au CNRS et petit-fils notamment d'Emmanuel Lévinas. Bonjour David Ancel. Bonjour, bonjour Laurence, bonjour Ilana. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, au début du mois de décembre, le centre Emmanuel Lévinas de l'université lituanienne des sciences de la santé a ouvert ses portes dans la ville lituanienne de Kaunas. Une date comme un symbole, c'est ce que notera notamment Enchelomou Malka dans une tribune du Figaro qui est concomitante à l'entrée en 2022 de Kaunas comme capitale européenne de la culture. Avant d'évoquer la genèse de ce projet, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, c'est un défi important, qui était le philosophe Emmanuel Lévinas, votre grand-père ? Un juif qui pense, pour reprendre sa formule. Oui, effectivement, Emmanuel Lévinas est né à Kovno, Kovne, Kovna, comme on le dit encore en hébreu maintenant, qui s'appelle Kaunas en Lituanie. Il est né en 1906 et il a passé sa jeunesse entre cette ville Kovno et également une partie de sa jeunesse en Ukraine, à Kharkov, pendant la période de la guerre de 1914. Il part en France en 1923 comme jeune étudiant à Strasbourg. À ce moment-là, il s'appelle Emmanuel Lévinas. Il commence, il suit les enseignements des grands professeurs, des grands maîtres de la philosophie française. Et il, en 1930, il est naturalisé français. Il se marie en 1932 avec Raisa Lévinas, donc le futur Lévinas qui était Lévi quand on s'est marié. Il s'est marié à Kovno en 1932, le 9 septembre 1932. On sait exactement qui était le rabbin qui les a mariés, qui étaient les deux témoins et où était le lieu. Quel était le lieu ? Quel synagogue ? Toute sa famille, il revient en France, il travaille pour l'Alliance israélite universelle. Il poursuit en parallèle le début de sa pensée avant la guerre. Puis arrive la guerre, lui est fait prisonnier. Il est dans l'armée française, il est fait prisonnier. Et donc, je ne vous vois plus. Je suis là, je suis là. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Il est fait prisonnier. Donc, il passe une partie de la... Il est prisonnier à Rennes pendant deux ans. Ensuite, il est au Stalag. Sa fille, donc ma mère, est sauvée grâce à... Elle est cachée dans un monastère en France, évidemment. Puis, donc, toute sa famille, qui est restée en Lituanie, est massacrée. Alors ça, on va y revenir, effectivement. C'est très important. Donc ensuite, il continue. Donc après la guerre, il devient directeur de l'Aignaud, que beaucoup de vos auditeurs ont connu pour le mois plus tard. Et ensuite, professeur, donc professeur à la Sorbonne. Professeur d'abord à Poitiers, très tardivement. Et puis professeur à Nanterre, professeur à la Sorbonne. Il décède la nuit du huitième jour de Chanukah, 1995. Et d'ailleurs, cette année, l'inauguration, qui a lieu le 6 décembre dernier, coïncidait avec le huitième bougie Chanukah. Donc en fait, la date a été choisie pour que cela coïncide avec le 26e Yardzeit d'Emmanuel Lévinas. Dans un discours très inspiré du grand rabbin de France à l'inauguration du centre Lévinas, Chaim Korshia soulignait qu'Emmanuel Lévinas, par sa philosophie, sa lecture des textes, a su créer un pont entre le judaïsme, la Lituanie et la France. Cette évocation vous semble-t-elle refléter au plus juste sa pensée et l'héritage que laisse ce grand philosophe ? Lui, qui m'avait vous confié, craignait que sa philosophie soit considérée comme une théologie. Oui, absolument. Donc lorsque le grand rabbin, dans son message, parle du lien avec la Lituanie, il parle tout de suite après du Talmud. C'est-à-dire que le lien entre Lévinas et la Lituanie, c'est le lien entre Lévinas et les Litvaks. Et les Litvaks et les grandes yeshivotes. Bien que lui-même n'ait pas étudié dans les yeshivotes. Il y avait à côté de Yeshivot Kovno, c'était Slobodka, bien connu. Il n'y a pas étudié, mais c'est ce lien-là dont le grand rabbin parle. Donc, très important dans le perspective de ce centre, qui est une initiative franco-lituanienne qui date de 2018, qui a été initiée par l'ambassadeur qui représentait la France en Lituanie à cette époque, qui a acquitté ses fonctions en octobre 2018. Donc, c'était une initiative franco-lituanienne ambassadeur avec le maire de la ville de Kovno. Et donc, c'est bien. Il faut que ça soit absolument clair. Il ne s'agit pas, là, comme certains ont pu penser, de lituaniser Lévinas. Alors voilà, il y a une controverse puisque vous en parlez. On va peut-être mettre les pieds dans le plat et puis l'évoquer. Et puis, on continuera, on poursuivra. Le fils, donc votre oncle, conteste effectivement la lituanisation de ce projet. Voilà. Donc, que lui répondez-vous ? Je n'ai pas à répondre à ça. Il se place dans un contexte qui dépasse complètement le cadre de la création de ce centre. Ce qui est très important, c'est la promotion de l'œuvre et l'ouverture de l'œuvre, qu'elle soit accessible à tout le monde. Et en ce sens, ce centre joue un rôle important dans ce sens-là. La présence d'un centre sur Emmanuel Lévinas, non seulement sur sa pensée, également sur l'histoire. Comme je le disais tout à l'heure, son père, ses deux frères, ont été massacrés au fort numéro 7. Et pas au fort numéro 9, comme certains ont pu penser. Le fort numéro 7, c'était un endroit où on massacrait les massacreurs, étaient les lituaniens, les assassins étaient les lituaniens, les milices lituaniennes. Et cela s'est passé, c'était jusqu'au fort numéro 7, a fermé à la mi-août. Alors, on rappelle juste pour nos auditeurs, enfin, je pense que ça... Oui, oui, je vous en prie. C'est un point important. Donc, ce centre a trois objectifs. Évidemment, promouvoir la pensée d'Emmanuel Lévinas, qui est dans le contexte de ce qui se passe en Lituanie, est extrêmement important. de par son... Comme vous avez dit, il y a là... C'est une pensée, c'est une pensée de l'éthique, tout le monde le sait. Je ne vais pas commencer à parler de ça, parce que ça dépasserait concrètement le cadre, la durée de notre interview. On n'a pas assez le temps, mais c'est passionnant quand même. C'est parce que le deuxième aspect, l'évocation de la vie d'Emmanuel Lévinas, dans tous ses aspects, les massacres de sa famille, et au-delà de l'anecdote, parce que Lévinas ne voulait pas en parler trop, il considérait que c'était un peu anecdotique. de placer ce massacre dans le cadre général de l'extermination des Juifs. Et le troisième aspect, qui est extrêmement important, la cousine d'Emmanuel Lévinas, Bellagovic, a été sauvée par une Lituanienne, qui s'est avérée être la mère du président, le chef de l'État de la Lituanie. Exactement. Vous savez tout. Donc, oui, la Lituanie, vous l'évoquiez à l'instant, et cette ville de Kaunas, a été, on le rappelle, l'un des lieux de la Shoah par balle. Voilà. Et donc, pour la famille Lévinas, comme vous l'avez rappelé, c'est à la fois un lieu d'extermination, mais aussi, on vient de l'évoquer, un lieu de sauvetage. Pour vous et votre mère, la sœur d'Emmanuel Lévinas, ce centre d'Emmanuel, c'était comme une évidence ? Non. Ce n'est pas une évidence. Le problème s'est déjà posé en 2006, lors du centenaire d'Emmanuel Lévinas, lorsque, avec un groupe de personnes, dont Shlomo Malka était un des grands animateurs, Shlomo Malka, qui a publié, dès 1982, un lieu de Lévinas, en Leutia-Guardie. Donc, en 2006, le problème s'était posé. Fait-on un colloque Lévinas aux États-Unis ? Oh, pardon, en Lituanie. En Lituanie. Et donc, la question a été discutée avec ma mère, avec les membres du comité d'organisation du centenaire. Et donc, les décisions ont été prises que, oui, on ferait un colloque en Lituanie sous une condition, c'est que lors de ce colloque, la Shoah, de manière particulière pour la famille Lévinas, et en général, serait au centre de la thématique. Ce n'a pas été facile, mais on a rencontré plus que des bonnes volontés, vraiment une personne à l'université de Villenar qui se sont engagés profondément dans ce colloque et dans cet esprit-là. Alors, David Dancel, on a une minute pour évoquer ce qui va se passer à l'intérieur de ce centre Emmanuel Lévinas. Il y a des événements scientifiques, culturels, des expositions permanentes, temporaires et virtuelles. Et d'ailleurs, des événements sont déjà programmés. plusieurs événements sont programmés. Un événement particulier qui aura lieu en juillet 2022, si le Covid nous le permet, plutôt si l'épidémie s'arrête ou ça s'atténue, qui sera consacré aux jeunes Lévinas. Donc, au Lévinas d'avant la guerre. Lévinas, on pourrait dire avant Lévinas, avant le Lévinas dont tout le monde parle. Voilà. Donc, c'est cet événement-là qui aura lieu, un événement important qui aura lieu en juillet 2022. Donc, rendez-vous est pris en juillet 2022. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler sur cette antenne, David Dancel. Merci beaucoup d'avoir évoqué l'ouverture de ce centre Emmanuel Lévinas. Très belle journée à vous et à très bientôt sur Radio.